et salut juste avant de commencer cette vidéo on voulait vous parler de ultimate guard ultimate garde qui nous a envoyé un maximum de produits j'ai tweet et nous envoyer une montagne on va ouvrir une boutique bientôt dans le cadre d'un futur partenariat ils nous ont proposé de nous envoyer une pluralité de leurs produits pour qu'on puisse les tester voir un petit peu si ça nous plaît et tout vu qu'on a reçu de quoi ouvrir une boutique on va vous faire gagner des produits on voulait vous parler un petit peu de ce qu'ils font très rapidement on n'est pas sponsorisé pas payer pour vous parler de ça c'est nous qui le faisons pour vous dire qu'il ya un concours sur twitter donc pour vous demander de venir sur twitter pour tenter de remporter un maximum de produits de ultimate garde incroyable on va vous montrer très rapidement ce qu'ils font on a reçu 1000 produits donc on va pas tous les présenter c'est pas l'objet de la vidéo c'est pas sponsorisé ils nous ont pas du tout demandé de faire ça on le fait parce que bah il régale déjà et c'est l'occasion à la faute de parler du concours et à la faute de montrer les petites d'un clic exactement et donc ultima dire qu'est ce que c'est et bah c'est une entreprise qui fait du de la côté pour les joueurs de tcg en fait pas forcément de magic n'importe quel format papier donc ils font des rangements des deck box des sleeves des play mat ils font vraiment tout le nécessaire à jouer on sait que le magic papier reprend bientôt qu'on ira faire des gp qu'on ira jouer un local game store je trouve que c'est plutôt intéressant et bien d'être bien équipé d'avoir du bon matériel et bah du coup ils font aussi ce que font toute la concurrence c'est à dire des deck box et compagnie voilà des sleeves sauf que là pour le coup nous on a eu le temps de tester moi j'ai carrément fait un tournoi avec les sleeves katana laissez moi vous dire pour ceux qui connaissent pas un gris que c'est bilvezan vous savez pourquoi elle s'appelle katana parce qu'elle vous coupe le bras elle tranche comme des lames en fait ce qui se passe c'est que elles sont extrêmement fit donc d'ailleurs il n'y a pas un millimètre qui dépasse au dessus des cartes ce qui rend souvent la concurrence un petit peu comment dire elle se elle baglette un peu pas très pas très agréable et en plus elle s'appelle katana parce que le côté est extrêmement aiguisé extrêmement fit et donc du coup au shuffle elles sont extrêmement satisfaisantes attention pas couper vos cartes en deux non surtout pas parce que sinon c'est dommage mais voilà pour le coup nous on était déjà clients de leurs produits on connaissait déjà leurs produits de rangement mais on connaissait pas leurs sleeves j'ai testé d'un gris testé par vous même vous allez kiffer de façon dans ce qu'on fait gagner sur twitter on vous dira après ce qu'il ya il ya du petit sleeve on va mettre en avant les petits boulders les petits boulders pourquoi c'est bien ça vous permet de ranger vos decks chez vous c'est parce qu'il ya de plus fonctionnel pour les trimballer pour les gens en local game store ça reste cool mais ils font beaucoup mieux notamment avec du simili cuir là où pour la dd des trucs cool mais deux avantages deux avantages c'est que ça le s'est fait ouais le prix et surtout c'est un produit recyclé et c'est à dire que ça soit l'emballage ou la deck box en elle-même l'entièreté est éco responsable et je crois que c'est la seule marque de produits annexes à un tcg qui fait ça c'est seulement une gamme de leurs produits tous leurs produits sont pas faits en recyclage et éco responsable mais ils ont le mérite de promener ça et donc c'est plutôt sympa voilà c'est un petit boulder why not franchement quand il ya des bonnes initiatives comme ça on fait on fait passer le message exact et c'est ça quoi c'est juste les boss à la machine à l'air ça les boîtes de rangement boîtes de rangement incroyable archive du coup archive c'est le nom de quasiment tous leurs rangements ouais tu as les smart hives et les archives qui n'est pas du coup des box voilà enfin tous les hives et vous avez le nombre de cartes que vous pouvez ranger techniquement vous en ranger plus double six double suivait mais vous en ranger plus que 4 500 double sliver donc ça fait 600 cartes global à basse est écrit 430 double sliver ou 550 single sliver donc vu que la plupart du temps tu range en single sliver tu peux ranger un maximum de cartes là dedans faut savoir que avant qu'on le reçoive moi j'en ai convient les cinq voilà j'en ai cinq à la maison avant qu'il y ait une toute autre un n'importe quel part on était déjà client en tête déjà client ultra pratique pour ranger soit des cartes directement soit ils en font certains vous pourrez ranger des decks boxe que de leur taille du coup ou même de taille d'eau ça marche aussi sur celle là qui rentre ça marche sur celle là après tu mets pas beaucoup de deck boxe dedans non mais voilà ils en font des doubles ils en font des spéciales où tu mets tes decks et à côté des tapis td etc vraiment ils ont pensé à tout ils font même un appareil photo mais dis ça parce que j'ai vu dedans un sac à dos spécial pour ranger tous leurs produits donc ceux qui veulent tout 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 ranger dedans mais c'est tout fait exprès extrêmement pratique avec une fermeture particulière pour qu'on ne puisse pas te l'ouvrir et te piquer des cartes ça peut être intéressant en gp même si on sait que la communauté des magiciens est adorable et ne vole pas les cartes mais bon en tout cas ils ont il peut y avoir des gredins il peut y avoir des gredins il ya des gens qui jouent rogues forcément donc du coup ouais très 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 impressionnant en plus l'avantage c'est que tous ces produits là vous pouvez les retrouver chez playin by magic bazar qui est notre sponsor on n'a même pas fait exprès mais en fait c'est vrai que playin étant une boutique incroyable propose déjà la gamme ultimate garde donc ça vous intéresse n'hésitez pas à vous fournir chez playin by magic bazar pour le coup autant des sleeves des deck box et tout la concurrence en fait aussi mais leur sleeve pour moi vraiment ils ont tout éclaté j'ai été satisfait mais autant ça vraiment sur les rangements et là vous avez l'archive mais des fois vous avez l'archive 800 avec deux couloirs pour ranger fin vraiment je connais pas de concurrents qui fassent mieux que ça c'est extrêmement satisfaisant c'est éventé c'est en simili cuir c'est vraiment extrêmement qualitatif top moumout c'est top moumout et du coup qu'est ce qu'on vous fait gagner sur twitter on vous fait gagner deux kits voilà exactement prêts à jouer pour ceux qui ne joueraient peut-être pas en format papier ou alors qui n'ont pas de quoi ranger leurs cartes et ben du coup vous allez gagner sur twitter pour chaque kit il y en aura deux un sac donc une espèce de sac ultimate garde très stylé une casquette parce que ben du coup ils ont des sponsors aussi en termes vestimentaires une casquette très très stylé vous aurez un jeu de sleeve vous aurez un binder vous aurez un boulder comme vous a présenté pour entrer votre deck vraiment tout le nécessaire pour jouer à magic ça se passe directement en concours en concours il ya un playmat effectivement pour que vraiment vous puissiez le nécessaire pour jouer prêt à jouer entier avec la casquette parce qu'il faut toujours jouer avec une casquette si vous jouez au soleil quand vous jouez au soleil pour le coup et donc voilà ça nous régale il ya deux kits à gagner à 17 heures au moment où sur cette vidéo sur twitter ben venez nous voir ça nous fait plaisir franchement ils nous ont tellement régalé ultimate garde qu'on avait envie de vous en parler de prendre cinq minutes pour vous en parler exactement encore une fois c'était pas sponso on va vous laisser avec le reste de la vidéo du coup qui est assez courte il vous présente du coup l'intégralité du ce que c'est même une championship merci du coup à ceux qui n'ont pas passé parce que l'intérêt c'était pas vraiment de vous présenter mais surtout de vous dire qu'il y avait un énorme concours pour vous merci beaucoup du club team et garde nous permettent de vous faire gagner autant de beaux objets parce que ça ça régale et et puis merci tout quoi et tu me dis pour l'envoi du colis voilà bon visonnage salut à tous et bienvenue sur magic arène fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'événement qui va se tenir le week-end l'événement est toujours incroyable vous êtes habitués si vous nous suivez depuis longtemps on a la chance de caster officiellement les mythiques championship sous la tutelle et le sponsoring de wizard donc merci énormément à eux de nous faire confiance depuis maintenant ben presque deux ans je crois un an et demi c'est très émouvant ça se renouvelle à chaque fois parce qu'ils estiment qu'on fait du bon travail et nous en tout cas on passe un super moment avec la communauté là ça sera le week-end du coup du 4 5 et 6 juin à partir de 17h30 sur notre chaîne twitch on restream du coup en français l'événement principal et qu'est ce que c'est que le mythique championship c'est le plus haut degré de compétition à magic avec les 24 joueurs mpl les 48 joueurs rivals league qui du coup jouent leur place au classement pour savoir dans quel gauntlet ils seront cet été et ensuite les challengers donc les autres joueurs qui ne sont ni rivals ni mpl mais qui ont réussi à se qualifier à cet événement là ils seront en tout 250 ça va durer trois jours ça fait entre 25 et 30 heures de stream à partager avec vous on aura que du plaisir déco caster thierry ramboa et le dragon on aura le dragon le vendredi et thierry ramboa le samedi qui seront du coup nos experts techniques pour relever les petits plaies les petits plaies de plaisir mais petits plaies de plaisir de polo victoire d'amodaro ça peut-être évidemment nous les propose est ce que tu as dit quand était ce ah bah oui trois fois 4 5 et 6 juin ah bah on peut le répéter il faut le redire à 5 et 6 juin à partir de 17h30 sur notre chaîne twitch venez donc si vous n'êtes pas à la heure c'est pas grave vous pouvez venir plus tard message pour les débutants les joueurs casual peut-être etc qui regarde cette vidéo merci d'avoir cliqué déjà parce que vous êtes peu nombreux à le faire c'est plutôt les habitués qui regardent n'hésitez pas à passer dans le week-end si vous n'êtes pas fait mais sur twitch c'est le moment de la transition on va juste prendre un maximum de plaisir sur pendant ce week-end va décortiquer des plaies etc et c'est une un excellent moyen de progresser à magic si vous avez envie de progresser pas forcément devenir joueur pro mais juste de vous améliorer un petit peu c'est un très bon moyen parce qu'on va voir des plaies que déjà si vous regardez peut-être que notre contenu que vous ne voyez pas parce qu'on n'a pas le niveau des joueurs pro voilà on se débrouille on essaye de faire des trucs sympas temps en temps mais on n'a pas du tout leur niveau alors des matchs entre joueurs pro entre grinder entre challenger etc ça a forcément un niveau très élevé qui en plus ce ne sont pas nous qui jouent du coup on peut décortiquer de l'extérieur on a accès aux deux mains des joueurs on comprend beaucoup plus ce qui se passe à un petit peu un air de rose et vous si vous voulez mais sauf que là c'est que des matchs de rose et vous avec des compétiteurs incroyables ouais du coup vraiment je recommande à fond de venir moi quand je vais quand je joue à magic j'ai commencé à regarder les tournois un peu tard et je me suis rendu compte déjà de que ça me donnait énormément envie de jouer à magic de voir ça et en plus que je progressais quand je retournais à ma boutique locale faire mes petits tournois et tout après avoir vu un tournoi un week end j'avais pris du level j'avais compris des trucs que ce soit sur la méta actuelle que ce soit sur magic en général donc vraiment j'insiste je le dis à chaque fois mais venez nous voir ne serait ce que pour ça parce que c'est trop bien et sinon bah juste pour nous soutenir passer dire bonjour faire la transition enfin c'est le il ya énormément de gens qui font la transition de youtube à twitch non lors des castes et c'est un excellent moment vous pouvez venir n'importe quand on s'inscrime jusque tard dans la nuit donc vous n'êtes pas obligé d'être là dès que ça commence ça ça régale venez ça fait plaisir magic c'est bourré de plafond de verre donc des plafonds que vous ne pouvez pas briser tant que vous ne les avez pas vu autant que vous ne les avez pas compris et dès que vous les brisez en fait à magic la progression n'est pas constante elle se fait par bon et en fait quand vous venez voir un événement avec un niveau de jeu aussi élevé décrypté en plus par des experts techniques et par nous mêmes et ben vous allez briser certains plafonds et du coup votre level il va pas monter crescendo vous allez prendre vraiment un step up et ça sert à ça c'est tournant là au delà de ça il ya une vraie effervescence il ya une hype on partage ça tous ensemble avec tous les gens sur le chat et tout on est extrêmement ip et on voit des plaies du turfu et à chacun des mythiques championship il ya un plaie qui rentre dans la légende qui fait référence on a gabriel nassif qui bat louis salvato et qui bat aussi à la cloque en même temps qui est une game que 99,9% des gens sur la planète aurait perdu et pourtant gab il a réussi à la gagner et ça on en parle encore et on a vécu ça en direct et vous avez cette sensation d'avoir vécu ça en direct avec nous et c'est ça la passion c'est sa magic et ça c'est fou on a arne hushenbez qui a juste mais mystifié toute l'audience quand il a réussi à exiler le euro en mettant un autre spell dans la pile pour pouvoir attraper avec son son s'agripper à la poussière voilà c'est un plaie qui était assez complexe qu'il a fallu décortiquer et qui a mystifié l'entièreté des des casters que ce soit américain ou nous et ça c'est des plaies que vous voyez que vont que quand vous venez en mystique championship des plaies de legacy qui sont des formats très anciens et compagnie et ben ça quand on vit ça en direct et ben c'est fou il ya une vraie il ya une vraie une vraie émulation donc venez nous voir vous allez passer vraiment un bon moment quoi c'est juste fou et effectivement on peut soutenir les français parce qu'on a trois joueurs rivals league et trois joueurs mpl qui participent forcément à ce tournoi plus un challenger effectivement antoine cointe qui a réussi à accumuler assez de points au caldem championship pour se requalifier au strict seven championship et ça c'est encore éco ça nous fait cette français à suivre et ça ça régale la structure du tournoi pour en parler assez brièvement elle est très classique et comme on vous l'a dit si vous suivez de tournois ben en fait ça alterne au niveau des formats du coup là on aura un jour un qui sera en historique et en standard comme le jour 2 il y aura cette ronde suisse du coup pour le jour 1 les trois premières sont en historique les quatre dernières en standard donc du bo3 toujours classico ensuite on passe au jour 2 on a il faut combien de win il faut quatre win il me semble ouais ouais pour avancer aujourd'hui ouais c'est ça 4 pour avancer en jour 2 en jour 2 du coup on a huit rond de suisse avec les trois premières les quatre premières pendant en historique et les quatre dernières en standard régalade donc encore une fois bo3 etc et dès que un joueur à 12 points enfin 12 de match win il avance automatiquement en top 8 il s'arrête donc dès la douzième ronde il ya peut-être des gens s'ils sont invaincus qui vont pas qu'ils vont pouvoir avancer dans ce top 8 le schéma du top 8 c'est celui ci avec un upper lower bracket il sera intégralement en historique le top 8 on ne rechange pas de format comment ça marche pour ceux qui connaissent pas vous êtes dans le upper bracket au début vous êtes ici puis vous gagnez plus vous avancez dans l'arme jusqu'au championship match du coup qui est la finale dès que vous perdez un match vous passez en lower bracket en fonction de là où vous avez perdu du coup vous descendez c'est logique puis vous affrontez ceux qui descendent également du upper bracket dans lower et dès que vous faites une défaite en lower bracket vous êtes éliminé à savoir que le championship match c'est un bo3 de bo3 classique avec aucun avantage pour ceux qui viennent du upper et aucun désavantage pour ceux qui viennent du lower si ce n'est de commencer à partir de commencer à le tos ce qui est incroyable avec ce système de lower et de peur bracket c'est un système qui est très e-sport et qui est très e-sportainement rebond ça permet justement de voir des gens faire des remontadas de remonter l'entièreté du lower pour peut-être venir gagner le championnat à la fin et ça c'est plutôt fantastique en plus le top 8 se fait en historique qui est le format non résolu et tout nouveau avec l'arrivée d'historique anthologie 5 on connaît pas les decklist on sait pas à quel point ça sera exotique à quel point les joueurs vont peut-être les équipes même vont peut-être casser le format donc trop trop bien d'avoir le top 8 en historique et en plus ça crée une alternance avec le précédent mythique championship qui lui avait son top 8 en standard quel plaisir à noter que d'ailleurs que c'est après l'organisme peut changer mais normalement c'est le dernier championship de la saison logiquement après on aura les gauntlets encore du compétitif qui auront lieu dans l'été entre juin et août je crois ouais peut-être plutôt entre juillet et août d'ailleurs et en termes de championship du coup c'est le dernier peut-être un league week-end encore arrivé avec les changements d'organisme play je sais plus si cette année déjà ils les réduisent ou s'il y en a encore un normalement cette année reste inchangé à partir de septembre on rentre dans la phase de transition jusqu'à 2022 ok du coup on s'approche des dernières échéances compétitives en tout cas pour la saison dernier championship franchement il va encore remettre une couche mais venez venez nous voir c'est incroyable à vérifier s'ils nous font pas un donjon et dragon championship dans dans l'été mais j'avais pas prévu et pas l'info donc si ça n'a pas changé il n'y en a pas normalement ouvert je me souviens mais peut-être que du coup il aura lieu pour la saison prochaine mais je ne sais pas je ne me souviens le top 8 voilà on vous a tout dit c'est sidé donc en fonction du résultat du classement du top 8 vous avez plus ou moins le tosse donc si vous êtes premier du top 8 quand vous allez jouer du coup les magues de top 8 vous avez toujours commencé la partie quand vous aurez toujours le choix normal de commencer ou pas un petit peu de sous sous très important how much money is on the lean 15000 dollars pour le gagnant 11000 dollars pour le deuxième ainsi de suite vous voyez le tableau et c'est 500 dollars à la participation du coup tous les qualifiés gagnent d'office 500 dollars ouais mais ça fait quand même assez le cash price est lissé avant le gagnant prenait plus d'argent mais par exemple la participation n'était pas rémunérée m'a fait référence à ça ils ont décidé de de donner un petit peu moins au gagnant mais de lisser le cash price qui est plutôt pas mal le cash price est augmenté pour l'année de transition l'année prochaine on passera à 450 mille dollars pour les événements mythiques pouf incroyable et et du coup il ya des petits cadeaux aussi si ça vous intéresse de voir un joli playmate avec des petits dés etc c'est pour les participants c'est pas pour vous malheureusement artwork de ma gavin ouais c'est vrai ça régale donc ça va être vraiment la folie en tout cas moi je ne tiens plus j'ai vraiment hâte de pouvoir caster cet événement là le standard on le sait pas forcément renouvelé cela dit c'est pas on n'est pas à l'abri qu'une team américaine notamment j'ai pas l'aise qu'une ou japonaise arrive avec une décliffe que personne n'aurait vu en tout cas bien pimpé bien tuné et roule sur l'entièreté du standard dans un format comme ça qui est très défini où les decks sont connus et où les tiers 1 sont établis et ben c'est là le meilleur moyen de metta call c'est à dire d'arriver avec un deck qui bat les decks identifiés et définis donc la surprise peut quand même aussi arriver en standard j'ai hâte en tout cas le format standard est sain et les games seront cool à commenter et l'historique là c'est la cour des miracles on sait pas ce qui va se passer ouais donc c'est juste avec historique anthologie même les archives qui sont arrivés il ya pas si longtemps ça va être super pas fini d'être exploré tout leur potentiel historique anthologie 4 aussi non ça il y avait rien d'autre ça on s'en fout qui régale carrément encore une fois n'hésitez pas à passer nous voir ce sera que du plaisir vendredi samedi dimanche n'importe quand dimanche le top 8 sur le toit du monde des français on espère on espère on espère fort que là il ya surtout de la fame et des dollars ça gagner parce que les points à part pour les finalistes il y en aura assez peu donc au final la course va se jouer à peu de jours un maximum de dollars un maximum de dollars et ça ça fait plaisir fin de la vidéo le lien encore une fois de la chaîne twitch dans description si vous voulez nous suivre sur ce support pour ce tournoi si vous suffit de cliquer vous n'avez rien d'autre à faire pas besoin de créer de compte de chercher etc vous cliquez au moment on est en live ça suffit ça suffit et comme ça vous le rejoignez et on prend un maximum de plaisir si vous souhaitez commenter sur twitch oui il faudra créer un compte mais c'est gratuit et du coup vous pourrez échanger avec nous on vous répondra les experts qui vous répondront et ça c'est incroyable c'est un grand on vous répond en live ça régale plus le cantat partage de abonnement réseaux sociaux dans la description twitter twitch facebook discord etc et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description